Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est le journaliste Mouan Anzambi qui vous parle, nous allons recevoir le LWK Tiju Wilson, sur ce plateau plutôt il nous parlera de la musique en général, il nous parlera de ce qui concerne un peu des embûches que notre musique est en train de connaître, il va nous parler des leaders qui sont actuels, nous parlerons aussi de ces oeuvres qu'il continue à réaliser, nous parlerons aussi de la culture en général, alors merci beaucoup, bonjour M. Tiju Wilson, vous êtes en direct du studio Je suis un journaliste Mouan Anzambi, nos fans, nos fanatiques depuis Londres, Massachusset, 13ème degré, Chicago, Caroline du Nord, Texas, Ohio, New York, Syrie, ok ils sont en direct de nous suivre Quelles sont vos impressions par rapport à la musique en général, je sais que vous êtes en forme, toujours, mais quelles sont vos impressions par rapport à la musique congolaise en général ? Je veux dire que mes impressions sont vraiment bonnes, parce que nous avons des talentueux musiciens, comme les Roga-Roga, Messy, les Eviras, Atatatou, les Nzete, Oussama, les Contem, Yasko, les Giga, tout ce monde là Donc je suis vraiment ravi, je peux pas dire autre chose que ça, mais mes impressions sont bonnes Alors, oui, allez-y, c'est une pression sans bonnes, je vous dis que oui, je suis complètement ravi, je suis complètement ravi sur ce que ça se passe Quels sont les points essentiels, les points essentiels qui bloquent, disons, pas bloquer la musique congolaise en général, ne garde plus son seuil d'avant C'est-à-dire qu'elle était un peu, à un niveau, disons, supérieur par rapport aux autres cultures, mais actuellement, au moment où nous parlons, elle a connu un peu de décretion, disons, elle a régressé un peu Donc, quelles sont vos impressions, Monsieur Téduit ? Mes impressions sur la musique actuelle congolaise, je veux dire qu'elles ne sont pas tellement bonnes, parce qu'on a été, je pense qu'on a beaucoup menacé et on a été aussi beaucoup menacé Alors, pensez-vous que sur ce plateau, Roga Roga, Missile, Le Zébiraz, Atatatou, Lompadère, Suprême Oui, je sais je sais qu'il me suit, il est en direct, pensez-vous que, Givat Mwale Nbinga, Wiggy Far, Gigi Far, ils vont vous comprendre par rapport à ce que vous allez expliquer Effectivement C'est ça exactement, ce qui bloque, disons, ce qui est un peu y protège, ce qui a poussé les musiciens congolais en général, où soit la culture congolaise de recresser Effectivement, ils ne peuvent que croire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a eu des musiciens qui ne font plus actuellement partie de la culture. Non, 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 ça c'est un autre aspect. Écoutez, je veux dire que tous ces musiciens que vous venez de citer, ils sont pour. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Continuer à rester dans le même style, les mêmes données ou soit, il faut changer les données par rapport à la vitesse actuelle. Moi, je pense qu'il faut changer parfois les données, puisque les maisons qu'on a eu à construire il y a 1962, ce ne sont plus les mêmes maisons qu'on retrouve actuellement. Et il y a plus d'autres plans, et laissez-moi parler, il n'y a plus d'autres plans. Même la musique de l'Afrique de l'Ouest a beaucoup influencé la musique congolaise. Et actuellement, le seul leader que je connais, c'est Wayne Hassan, qui a carrément, il est un peu là-bas. Ça, vous voyez, avec l'album de serre, l'album de serre, c'est qu'il faut faire maintenant. Continuer à jouer toujours les mêmes, disons, rester, se focus sur la rumba. Non, moi, je pense que... changer d'autre style, un peu métisser la musique, c'est quoi exactement ? Parce qu'actuellement, la musique a une autre... Ça, je le sais, ça, je le sais, de notre grande star de la rdc. Oui, une gama de la forêt que je venais de faire, c'est tout à l'heure. Il a carrément élevé là-bas, parce que c'est le seul musicien en ce net moment que je vois. Parce que l'album d'Extrême, c'est qu'à 242 mètres de sorti. Il y a d'autres couleurs par rapport à la vitesse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La musique congolaise va continuer sur la rumba ou je ne sais pas quoi ? La rumba, je dis... Parce qu'on a aussi des trucs qu'on n'a jamais exploité, comme le roi de la forêt, ce qu'il a fait et a réalisé dans ce... Oui, laissez-moi le temps de parler, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. La rumba, c'est la base. Alors, comprenez, c'est Teddy Wilson qui parle. Mon invité, j'allais oublier de vous le présenter, c'est un pianiste, compositeur, arrangeur, preneur de son dans le studio. Et puis, si vous avez des projets, du mastering, réaliser des programmations sur les chansons, faire le mix, vous avez des données. Il va vous donner ses références, en fait, peut-être pas son numéro, mais au moins un website, un site que vous pouvez facilement écrire. Et puis, son administrateur va vous répondre. Alors, quelles sont vos ambitions, votre objectif par rapport à la musique congolaise en général ? Et à nos musiciens congolais qui sont en direct, en réalité, sexy, chocolat chaud, qui nous suivent en direct ? Ok, je vois ma soeur aussi, Marie des Etats-Unis, qui nous suivent en direct. Alors, l'émission a beaucoup suivi, pouvez-vous nous parler exactement, intention, vos objectifs par rapport à la musique congolaise en général ? Et à l'album 240 d'extrême musique inquiète sur le marché, nous étions au Sama, sexy, chocolat chaud, se prépare. Alors, allez-y, monsieur, Teddy Wilson. Vous savez, notre musique a été beaucoup combattue, parce que tu ne m'as pas laissé le temps de m'exprimer, elle a beaucoup été combattue, et au moment où nous parlons, le seul musicien que moi, que je vois, le seul musicien qui a élevé la barre haute, ok, 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 c'est tout. Il y a aussi d'autres musiciens, peut-être que je fais citer, mais je ne me permets pas de le dire sur ce plateau, parce que je ne peux pas faire la promo des artistes, mais tout ce que je peux citer, c'est lui, c'était Teddy Wilson, mon invité, il s'appelle Teddy Wilson, Teddy Wilson, le moins en Zambi, c'est lui, mais nous sommes en direct du studio Maki TV, donc nos fans depuis Paris, sont tous de nous suivre, nos fans qui sont au Canada, qui sont précisément à Montréal, ceux qui sont en Allemagne, Francky, Francky, big dédicace à toi et nos amis qui sont actuellement, je dirais, à Congo, Diyamoukouba, ceux qui sont en Foix, donc Big Salam, quoi, donc Inch'Allah, donc, c'était Teddy Wilson, c'est un pianiste arrangeur, preneur de son dans le studio, il est pas mal aussi doué dans le keyboard, il fait keyboard, pour ceux qui veulent des formations, contactez notre chaîne TV, et puis on lui enverra l'email sur des informations, s'il y a ceux qui veulent réaliser les retraits de deuil, fêtes de baptême, concerts live, pour ceux qui veulent la programmation en studio, ceux qui veulent faire des movies, des clips, les congolais appellent ça les clips, ceux qui veulent réaliser les clips, alors nous sommes là pour vous, et nous serons à votre disposition, donc, il suffit d'écrire sur Maki Studio US, ou soit contacté à Studio Maki TV, et facilement on vous mettra en contact avec le preneur de son, l'arrangeur, le pianiste, et il sera disponible pour vous égayer, que ce soit de la musique, Paris, vous aimez danser ? Vous allez danser bientôt. Alors, merci beaucoup Teddy Wilson, d'avoir accepté notre invitation, et je pense qu'à la prochaine fois, on parlera plus de ce qui se passe dans le monde.